Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai une question à te poser et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Be honest with yourself. Oui, je suis australien mais là n'est pas la question. Ma question est la suivante. Si tu regardes le trailer d'un jeu et qu'il y a de belles nanas dedans au niveau du chara-design, est-ce que ça te donnera envie d'acheter le jeu ou au minimum de tester le jeu ? Et pour illustrer mon propos, je te montre le trailer d'un jeu qui est vraiment calibré pour vendre sur le chara-design, sur les belles nanas qui sont incluses dans le jeu. Et tu me diras donc si ça marche sur toi ou pas. Let's go ! Alors ça s'appelle Aethergazer. C'est un jeu chinois. Donc voyons voir ça. Déjà la première belle gosse, voilà. Est-ce que du coup cette belle gosse-là, ça te vend le jeu direct ou pas ? Alors au niveau de la DA, c'est très joli. Ça fait très Genshin Impact. Il y a beaucoup de jeux comme ça maintenant depuis Genshin. Il y a beaucoup de jeux qui sont assez similaires dans la DA. C'est stylé quand même. Au niveau visuel et tout, voilà. Voilà ce que je veux dire. Elle est mouillée et tout. Voilà, c'est ça. Alors c'est un Summer Event. C'est un trailer de Summer Event. C'est-à-dire que c'est un événement estival pour le jeu. Elle manie bien l'épée. Et tu vois les angles caméras et tout. Ils savent comment gérer. Voilà. Alors du coup, belle gosse ou pas belle gosse ? Tu me dis en commentaire si celle-là te plaît. Ce n'est pas la seule dans le trailer je crois. Je crois qu'il y a quelques personnages qui vont montrer. Évidemment que des nanas. Voilà. Ah ça c'est sympa le mouvement là dans l'eau. C'est cool. C'est stylé. Mais t'as vu comment... Comment est-ce qu'on peut naviguer son engin là ? Le cul à l'air et tout. Pas le cul à l'air, pardon. Le cul en haut je veux dire. Voilà, regardez-moi ces poses. C'est fait exprès. C'est fait exprès. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est un jeu vraiment qui est basé sur ça. C'est axé sur cet aspect du jeu en fait. Voilà. Il y a évidemment le personnage un peu kawaii aussi. Comme quoi il y a des gens, il y a des joueurs qui aiment beaucoup ça. Joueurs et joueuses qui aiment beaucoup les persos kawaii. Quand je dis kawaii, ça veut dire mignon mignon. C'est très cute. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un summer event. Voilà, une autre perso et tout. Ah ouais, stylé, non stylé. J'aime beaucoup le style du perso. Après, j'aurais préféré que ce soit un mec, évidemment. Moi, je préfère les beaux gosses. Mais comme tu vois, ce n'est pas parce que je dis que les beaux gosses, c'est la vie, que je ne peux pas faire des vidéos chez les belles gosses aussi. Je peux en faire cette vidéo. Et la preuve, ce ne sera pas la dernière aussi, t'inquiète. Non mais la DA est stylée, on est d'accord quand même. Malgré tout, je trouve que la DA est très stylée. Moi, je suis très très client, je suis genre DA. Encore une fois, je préfère que ce soit des mecs. Mais bon, voilà. Elle est mignonne là, très kawaii. Alors pour l'instant, on a deux belles gosses, on va dire, traditionnelles. Et puis, il y a quoi ? Deux kawaii ? Deux personnages un peu plus cute. Moi, j'adore celle qui est avec les cheveux noirs. Pour l'instant, c'est ma préférée. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup ça dégaine et son style. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a au moins une de ces nanas qui te plaisent ? Qui te disent, moi, c'est une belle gosse, je vais jouer au jeu. Je vais tester le jeu pour rien que pour ça. Ah moi, je te dis direct. Si ça avait été des beaux gosses, direct. Je vais quand même essayer. Je ne sais pas si j'achèterais le jeu juste basé sur ça. Ça dépend vraiment du jeu, du gameplay, etc. Ce que je vois. Là, c'est un peu un jeu, un style un peu... Je n'ai pas envie d'être... Ouh, ok. Ok. Ok, là, je sens qu'il y en a qui vont s'arrêter sur ça. Ils vont dire, ok, boum. Je suis vendu. Je suis vendu. Oh, ah, ah, ah ! Alors, quand j'ai dit que le jeu est axé sur ça, je n'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Sama Event... Non, mais regarde. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. En tout cas, moi, je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. No shame. Pas de jugement. Je n'ai rien contre ça. S'il y avait été des beaux gosses, j'aurais été complètement client de ce genre de truc. Après, est-ce que j'achèterais un jeu basé rien que sur ça ? Pas vraiment... Ça va être un élément que je vais regarder. Mais il faudra quand même un minimum de bon gameplay. Enfin, du gameplay qui m'intéresse. Et même une histoire, un scénario. Sinon, ça ne vaut pas la peine pour moi, en vrai. Mais pour tester, pourquoi pas ? Pour tester, pourquoi pas ? Si ça avait été des beaux gosses, j'aurais testé. Mais là, la question, ce n'est pas à propos des beaux gosses, c'est à propos de belles gosses, de belles nanas. Parce que c'est vraiment des audiences différentes aussi. Il ne faut pas le nier. Parfois, ça se mélange, ceux qui aiment les belles gosses et les beaux gosses. Voilà. Mais en général, les deux sont un peu différents dans le style d'approche concernant les jeux. Ah, il est pas mal, celle-là aussi. Elle est cool. Mais je préfère encore une fois la celle-là avec les cheveux noirs. Les cheveux noirs, c'était la best pour moi, je trouve. Plus stylée. Elle est mignonne, elle aussi, elle, avec les cheveux blonds. Alors, dis-moi. Dis-moi maintenant en commentaire. Est-ce que tu testerais ce jeu juste basé sur les belles gosses ? Et même si ce trailer-là, en particulier, ne t'a pas trop tapé dans l'œil au niveau du chara-design, est-ce que tu peux penser à un jeu que tu as testé, que tu as essayé basé principalement sur le design des persos, que ce soit une belle gosse ou un beau gosse. Mais là, on s'intéresse surtout aux belles gosses. Donc, tu me diras si ça t'est déjà arrivé. Moi, comme tu le sais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais la dernière fois que ça m'est arrivé, mais vraiment de façon assez forte, c'était avec Breath of the Wild. Le jeu m'intéressait déjà de base un peu. Mais c'est quand j'ai vu le chara-design de Link dans Breath of the Wild, que ça m'a donné envie de sauter le pas et d'acheter le jeu et de l'essayer. Et là, je me suis dit, bon, le jeu a quand même pas mal du tout au niveau du gameplay. Et j'ai entendu des bonnes critiques à ce sujet. J'avais vu des vidéos de Carl Canten sur le sujet, que j'adore. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, Link, il est trop beau gosse dedans. Donc, je vais l'essayer. Et je n'avais pas de Nintendo Switch à l'époque ou rien. J'ai littéralement acheté la console pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Et je n'ai pas de regrets parce que, ben voilà, Breath of the Wild, c'est un masterpiece. Mais du coup, comme tu peux le voir, je suis tombé amoureux de Link basé sur son design de Breath of the Wild. Voilà. Comme quoi, le sexe, ça vend. Le sexe, ça vend toujours. Et moi, je dis, il n'y a pas de shame, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, ça fait partie de la vie, la sexualité. Et pour moi, les beaux gosses, ça fait partie de la vie. Et ça fait partie des éléments qui peuvent me vendre un jeu. Bon, j'imagine bien que je ne suis pas le seul qui est comme ça. Donc, tu me diras, ben si, honnêtement, tu me diras honnêtement, si quand tu vois la jaquette d'un jeu ou si tu vois un test avec les personnages dedans, s'il y a au moins un personnage dans un jeu qui te plaît au niveau du chara-design, est-ce que du coup, tu serais prêt à tester le jeu ou même à acheter le jeu ? Et comme je l'ai dit, no shame, franchement, pour moi, ça fait vraiment partie des éléments vendeurs d'un jeu. Après, tu as des jeux qui ne sont pas vraiment axés sur ça. Mais quand même, même les jeux platformers et tout, le design des persos est important. Et je ne parle pas, genre, si tu trouves un Sonic ou un Tails ou un Mario, etc., si tu les trouves beaux gosses ou pas, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est juste que parfois, l'esthétisme du perso, le chara-design du perso est important parce que ça te donne envie de jouer au perso. Parce que, bon, limite, tu es coincé avec ce perso pendant quelques heures dans le jeu, que ce soit un petit jeu ou un grand jeu, tu es coincé avec le perso. L'esthétisme physique du personnage, ça compte aussi que ce soit un petit robot, un petit renard ou un beau gosse, une belle gosse, humain, elfe, ce que tu veux. Ça compte. Enfin, moi, je pense que ça compte. Donc, tu me diras si tu penses pareil ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as mis le pouce bleu si cette vidéo te plaît et l'abonnement si ce genre de contenu te plaît. J'en fais beaucoup chez ma chaîne, des vidéos réactions, mais pas que. Donc, n'hésite pas à aller voir un peu ce qu'il y a sur ma chaîne. Et je te mets une vidéo là, au cas où tu veux voir un peu une autre vidéo de ma chaîne directe. En tout cas, j'espère que tu as passé un très bon moment avec moi. Mais n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de taré, dans ce monde obsédé. Vive le RPG, parce que le RPG, c'est la vie. Vive les belles gosses, évidemment, mais surtout, essentiellement, vive les beaux gosses.